Adelaide Oval était une femme médecin originaire d'Alsace, d'une famille protestante, originaire d'Alsace donc elle parlait très bien l'allemand et un jour dans la rue elle voit un allemand qui maltraite un juif et elle lui dit mais laissez-le tranquille c'est un homme comme un autre et à ce moment-là pour cette raison-là elle est arrêtée et un peu plus tard elle se fabrique une étoile jaune en solidarité avec les juifs qui étaient obligés de la porter à ce moment-là et on lui dit on lui demande de se rétracter elle refuse et on lui dit à ce moment-là enfin un officiel allemand lui dit vous prenez le parti des juifs vous partagerez leur sort et elle est donc internée à Bonnarolande et à Pitivier d'ailleurs elle va faire les deux camps et c'est là où elle raconte la mort du petit Albert en particulier avant au cours de l'été 42 elle raconte le sort des enfants elle raconte leur arrivée la séparation des mères et des enfants et leur déportation elle raconte tout ça dans un livre qu'elle a publié sous le titre de médecine et crime contre l'humanité et ensuite elle va être déportée à Auschwitz et là on veut la forcer à participer aux expériences médicales opérées par les nazis elle refuse et elle reviendra je ne sais pas comment ça a été possible qu'elle qu'elle échappe à la mort puisqu'elle a tenu tête aux médecins nazis c'est une histoire c'est une femme extraordinaire voilà et donc là il y a d'autres non là cette fois ci ce sont des adultes enfin là il y a oui là il y a un enfant pardon il y a encore un enfant il y a trois enfants qui sont morts à Bonnarolande et il y en a six à à Pitivier à Pitivier ils sont enterrés dans la fosse commune quoique moi je me souviens au tout début du Cercile quelque chose d'assez étrange c'est une dame qui était venue me voir et qui m'avait dit que quand elle était petite fille elle venait avec sa grand-mère alors c'était à Pitivier elle venait avec sa grand-mère qui s'occupait un peu des tombes qui mettait des fleurs etc et elle se souvenait très bien elle avait un souvenir très précis de tombes alors il n'y avait pas de pierre tombale mais avec de la terre où il y avait simplement des 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 petits écriteaux en bois où il y avait le nom d'enfant et elle me dit quelques années après j'ai pas retrouvé ces ces tombes enfin elle m'avait même donné un petit carnet où il y avait écrit le nom des enfants qui en effet c'était le nom des enfants dans la Pitivier on a fait des recherches à la mairie de Pitivier pour savoir si à un moment donné il y avait eu ces tombes il n'y a aucune trace à la mairie de Pitivier donc est-ce que on ne sait pas en tout cas ce qu'on sait c'est que il n'y a pas de tombe à Pitivier alors il y a cette tombe là aussi comme vous le voyez qui est écrite en yiddish là ce sont des des adultes qui sont qui sont enterrés là mais on n'a pas de renseignements particuliers là sur sur celui qui est enterré ici c'est sans doute ni les circonstances de de cette tombe qui est la seule alors qu'il y a eu d'autres d'autrement parce que celle-ci on voit bien c'est une tombe mémoire quoi c'est une la qui a été érigée par l'amicale des anciens népentiers juifs de France voilà c'est tout ce qui reste de dans ce cimetière les arrivées de Paris ah ben alors oui tout pratiquement tout c'est à dire que en gros il y a de grandes périodes il y a la première grande raf c'est 14 041 là il y a plus de 3000 juifs c'est que des hommes et après la rafle du roi vivent l'horreur des enfants quoi et pour la population qui vit ici quoi qu'on en fasse c'est pas eux qui l'ont demandé tous les liens ça dit c'est trop Sous-titrage ST' 501